Nous saluons des salutations à tous ceux qui nous suivent de partout, nous saluons particulièrement nos amis qui nous suivent à travers www.nouslescombattants.com vous qui nous suivent à travers John Images, des salutations, vous qui nous suivent à travers Congo et Lobilo, Koglé à Congo, Diaspora, Djobour, ainsi que l'œil de l'église, c'est son rival à votre homme de serviteur. Aujourd'hui je vais pouvoir recevoir un grand homme politique, il est venu nous assister ici en Afrique du Sud, il s'agit du président Fiyou Ndo Ndo Boni. Alors Fiyou Ndo Boni est ici en Afrique du Sud, tous nous allons connaître le pourquoi de sa présence ici au sol sud-africain, pas trop de commentaires. Je m'en vais saluer mon invité, bonjour président. Bonjour mon frère. Vraiment, je ne sais pas, vous habitez à Kinshasa, ici en Afrique du Sud, c'est un voyage touristique où vous êtes venu installer un parti politique. Nous avons une fédération qui fonctionne ici en Afrique du Sud, notre vision dans ce voyage était justement de booster un peu la fédération et que l'ensemble de notre peuple arrive à comprendre que nous avons un grand défi à relever. Et pour relever ce défi, tout le monde devrait s'impliquer et ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais c'est l'affaire de tout un peuple. Et un peuple qui doit s'engager, un peuple qui doit se sentir concerné, non pas pour faire monter une personne, mais pour bâtir différemment son devenir. Et nous sommes venus partager ce discours, un discours qui a été écouté, un discours qui a été bien écouté et dont l'ensemble de la population, les personnes qui nous ont suivis s'y retrouvent maintenant impliquées. Et nous croyons que la suite va être positive pour l'intérêt de notre peuple. Le nom de votre parti politique ? Parti orange, parti orange, orange veut tout simplement dire ordre pour des actions nouvelles et garant d'équité. Pourquoi un ordre ? Parce qu'il y a un désordre. Il faut mettre de l'ordre. Et pour mettre de l'ordre, il faut voir différemment, il faut agir autrement. C'est ce que nous faisons. Nous sommes fiers de notre identité. Nous sommes fiers de ce que nous sommes parce que nous savons ce que nous valons. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes un grand peuple, fort, grand et puissant. Et comme tel, nous devons nous distinguer vis-à-vis de tous ceux qui sont autour de nous. Nous devons avoir de l'influence. Voilà pourquoi nous avons voulu communiquer ce message et que la communauté congolaise qui se retrouve ici arrive à se dire qu'ils ne sont pas n'importe quel peuple. Même si la réalité veut nous ramener vers une certaine attitude, une certaine façon d'être. Mais notre identité, c'est de la grandeur. Et nous devons être conséquents par rapport à notre identité. Et on doit avoir des attitudes, des comportements qui affirment ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et nous continuerons à le faire pour l'intérêt de notre peuple. Eh bien, merci. Il y a des gens, des téléspectateurs qui, peut-être, pour la première fois, vous voient et voudront connaître qui est vraiment M. Fiondo Boni. Il n'y a pas de mauvaise entreprise, mais il n'y a qu'il y a qu'il y a de mauvais chef. Nous voudrions bien connaître la personne du futur chef ou président. On va y revenir. Mais qui êtes-vous ? Votre parcours politique aussi. Fiondo Boni, sur le plan côté formation, il est architecte de formation. Il a un master en transformation sociale d'université protestante au Congo. Et quand il a fini ses études, il a travaillé dans... Il a été consultant pour plusieurs projets banques mondiales. Et cette fonction lui a permis de connaître la République parce qu'il a sillonné l'ensemble du pays. Il a travaillé dans le multinational, le groupe Barty. En RDC, il s'était par RTL, où il a partiement chélonné toutes les étapes, tous les grades. Et il est sorti comme directeur. Et après, il a installé son propre cabinet. Il est général manager de son propre cabinet. Il exerce, mais non, comme architecte professionnel en République démocratique du Congo. Sur le plan politique, sur le président national du Parti Orange, le Parti Orange qui a été créé, qui est né en 2011, mais dont les actions ont vraiment commencé en 2014. Et ce parti a un rêve pour le Congo, que le rêve du Congolais devienne une réalité et que chacun croit son devenir et au devenir de cette nation. C'est ces projets, c'est cette vision que nous sommes en train d'implémenter. Et nous croyons que dans le jour qui vient, nous sommes en mesure, avec la mobilisation de l'ensemble de notre peuple, la capacité de l'ensemble de notre peuple à bâtir un nouveau Congo. Parce que nous croyons qu'un vrai leader, c'est celui qui est en mesure de prendre un groupe du point A et l'amener au point B. C'est ce master de transformation sociale que je fais, option leadership et bonne gouvernance, qui donne tous les atouts justement pour être en mesure de prendre le groupe, les Congolais d'un point A et les amener vers un point B. Le point B, c'est celui du développement. Vous faites partie de quel courant politique ? Le Parti Orange est dans l'opposition, membre du rassemblement, membre du rassemblement à l'IMETE. Membre du rassemblement à l'IMETE. Alors, je ne sais pas s'il faut parler en termes de combattants, parce que le terrain où vous êtes maintenant, c'est un coin de combattants. La diaspora, ce sont des combattants qui font la loi. Que pensez-vous de la double nationalité ? Les combattants reprochent le régime en place d'un régime d'occupants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Évidemment, il y a une réalité énorme par rapport à notre pays. Si nous devons voir notre constitution, la nationalité congolaise est une exclusive. Et une bonne partie des autorités, des personnes qui conduisent, qui gèrent le pays actuellement, ont des doubles nationalités. En principe, nous ne devions pas avoir de dirigeants dans les contextes actuels, parce que constitutionnellement parlant, l'ensemble de ces dirigeants ne sont pas éligibles. Devant nous, je pense que les personnes qui ont gardé cet article dans la constitution ont tenu compte de notre identité. Tenant compte de notre grandeur en tant que peuple, en tant que nation, on s'est dit qu'il ne faut pas qu'on partage notre identité avec qui que ce soit. Vous comprenez ? C'est un débat qui se présente. Et au stade actuel, il faut être fier de ce que nous sommes en tant que Congolais. Et je pense que cette fierté nous aidera à bâtir correctement notre avenir. Ah oui, on s'approche peut-être à la fin de notre tronche. Je crois qu'il nous reste moins de trois minutes. Le monsieur qui est au pouvoir, Joseph Kabila, ne veut pas quitter. Après avoir épuisé ses défauts au mandat, ça je vous l'ai dit, le premier mandat était une grande tricherie, la seconde également. Emmanuel ne veut pas partir. Vous, à tant qu'il partage orange, quelles sont les pressions que vous prévenez pour faire partir M. Kabila du pouvoir ? Bon, la dépression, on ne sait pas le dire sur le média, mais ce que vous devez savoir, on peut bien tromper un groupe de personnes, mais on ne trompera jamais un peuple. Le peuple gagne toujours. Vous comprenez ? C'est une question des temps. C'est une question des temps. Nous sommes venus justement dans cette mobilisation pour que l'ensemble de notre peuple s'engage à cette action que nous sommes en train de mener. Parce que c'est l'affaire de tout un peuple. Les leaders n'essaient que de montrer la voie. Il faudra que l'ensemble de notre peuple s'engage, se mobilise pour que nous puissions rentrer dans notre identité. Parce que la médiocrité dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui devrait s'arrêter. Regardez, nous avons toutes les compétences en Afrique du Sud, en Europe, partout. Mais ces personnes ont besoin de revenir bâtir leur nation. Mais c'est un groupe de personnes, une poignée de gens qui font un effort de manière à ce qu'ils se maintiennent et que l'ensemble de notre peuple soit toujours dans la souffrance et dans les difficultés. Et je pense que cette situation va bientôt arriver à sa fin. Et nous allons bâtir un nouveau Congo avec un nouveau leadership. Votre futur président de la République, candidat ? Effectivement. Le parti m'a porté comme candidat président de la République. Nous avons une vision claire. Nous avons des propositions concrètes. Et nous avons un projet de société qui peut, en un temps récord, apporter le développement du Congo. Il ne faudra pas que ceux qui étaient des destructeurs hier se présentent aujourd'hui comme des bâtisseurs. Et que nous puissions encore commettre l'erreur de faire rentrer notre pays en arrière. Parce que les mêmes personnes qui ont détruit ce pays, ils ont tout simplement changé d'image pour donner l'impression qu'ils peuvent construire aujourd'hui. Mais en réalité, ce sont les mêmes personnes. Vous êtes sûr que vous allez battre Moïse Katoum dans vos élections ? Vous savez, Goliath, quand il s'est présenté devant l'ensemble de tout un peuple, tout le monde disait que David n'allait rien faire. Ce n'est pas une question de la grandeur. C'est une question de stratégie et de la force. Nous avons la stratégie. Nous avons la force. En face, il va s'écrouler, rassurez-vous. Il va s'écrouler. Ça me fait plaisir. Bien oui, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche avec son excellence, le président Fiyou Ndo Bonny. Ah oui, un petit mot de la fin à tout ce qui vous suit de partout et qu'il faut faire pour adhérer à votre parti orange. Il y a une fédération en Afrique du Sud, il y a une coordination qui est là, donc il faut entrer en contact. Je pense que vous allez mettre les coordonnées. À l'ensemble de notre peuple, c'est un message d'espoir. Croyons en notre devenir, croyons que nous allons tous ensemble bâtir et transformer ces Congos. Ce n'est pas l'affaire du président Fiyou, c'est l'affaire de nous tous. Nous voulons que tous ensemble, nous puissions atteindre cet idéal et que le Congo change. C'est comme ça que nous allons écrire une bonne page de l'histoire et que nos enfants pourront nous dire qu'on a été utiles et qu'on leur léguera un Congo, il fera beau vivre. Que Dieu nous bénisse tous. Merci. Que Dieu nous bénisse tous. Vraiment, ça aurait été la première question, mais j'ai oublié quand j'ai demandé à mon invité de pouvoir se présenter. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, quand même, on peut parler des nationalités, mais un Congolais qui peut avoir une autre nationalité se met par rapport aux étrangers d'origine. Je citerai les cas. En fait, je parle en tant que diaspora et en tant que combattant. Citerai les cas des Roubérois. Tout le monde sait que c'est un Rwandais. Il y en a tant d'autres. Alors, Fiyou Ndondo Boni est originaire d'eau. C'est vraiment important. Très, très important. Bon, vous savez, en tant que leader, je vois le Congo, mais puisque vous insistez, je n'aime plus pas trop parler de ma tribu, mais puisque je vous insistez, je suis de Loukola, enfin, ma tribu, c'est Nord-Bandundu et Sud-Équateur, les Banunu-Bobangui. Donc, je suis de là, mes parents, mon père, ma mère, c'est de ces côtés-là. Donc, mais je n'aime pas trop parler de la tribu parce que mon rêve, c'est le Congo. Cette tribu-là, c'est au niveau de la carte électeur. Et on sait que je suis Congolais des nationalités 100%. 100%, même mes grands, mon père est 100%. Mon arrière-grand-père est 100%. Arrière-grand-père, ils ont tous des 100%. Donc, il n'y a pas... En tout cas, c'est vous qui faites vos déclarations-là. Le reste, c'est la Cédie qui le dira. Mais du moins, je suis à l'aise de dire que c'est 100, 100, 100, 100, 100. Mais nous avons un rêve pour les Congos. Ma tribu fera partir du Congo. Donc, nous allons bâtir les Congos pour l'ensemble de notre nation. Vraiment, merci beaucoup à ton porte-parole de la diaspora. Laissez moi aussi vous dire qu'on en a ras-le-bol de ce régime. Les Congolais et les Nébis. Les Nébis, ils ne sont pas à libérer les Nébis. Ceux qui osent vous m'assurent, qu'ils ont à libérer les Nébis. Ils ont à apporter le changement. Je crois que les Congolais, ils ne sont pas à soutenir. Vraiment, président, les Nébis, ils ne sont pas à libérer les Nébis. Les Nébis, ils ne sont pas à libérer les Nébis. Vraiment, on a besoin d'un David. On va le faire. Mais je me rassurer parce que j'ai cité ma tribu. C'est Boloboyoumbi Lukolela. Peut-être ceux qui vont suivre, ils vont dire qu'il a survit que Lukolela. C'est Boloboyoumbi Lukolela. Mais je suis pour l'intérêt de l'ensemble de notre peuple. Et rassurez-vous notre rôle en tant que David. Nous allons le jouer pour l'intérêt de notre peuple. Merci. Vraiment, merci. Merci aussi à vous tous qui avez pu t'attendre sur cette étrange. à la prochaine.